... ... ... ... ... ... Le déclare ouvert, le premier édition vif de Grenoble, qui ne sera pas le déjeuner. Ici on a un espace de la construction, avec les gens qui peuvent se faire d'ici, avec les ordinateurs, on a nos bifilles. Hier, j'ai tout gravé, j'ai beaucoup de couleurs. Ici, j'ai fait du spectacle, ça c'est sur les mains. Il y a la inauguration pour les prochaines. A Nantes, à Paris, à Nantes, ici au musée dauphinois, et puis nous avons des anglophones qui sont au musée de la civilisation à Québec. Donc l'explication de l'allégorie, par rapport au milieu, c'est-à-dire une projection sur les épisodes de la vie de Saint-François, de salle. Je voudrais proposer une cabane géante du berger, dans laquelle les visiteurs pourraient se retrouver un petit peu par les potes autour du feu. De lumière, moi je n'ai qu'un peu le côté participatif, moi j'étais parti sur un karaoké, un karaoké dans la chapelle. Et j'aimerais trouver des moyens de monter un petit peu cette visite, lié du virtuel et du numérique. Et donc je pourrais développer les cinq sens autour des collections. Montrer les collections de façon nouvelle. Donc on est en train de créer un simulateur. de le faire de manière plutôt sensible, plutôt que didactique. Ce sera comme une mission, avec des actions à faire. Et on va réaliser un prototype, parce que dans l'application, on ne peut pas construire une cabane dans le musée. Pas tout de suite. On n'est pas encore prêts. C'est l'idée pour l'instant. On est là pour ça. Merci. De mon point de vue, on a bien avancé. Ils sont partis vraiment sur l'aspect sensation, immersion. Le baisse la tête, le regarde plutôt par, voilà. Comme ça. Ah normalement. Tu trouves quelque chose ? Tu peux normaliser le... C'est parti. On est dans le premier soir. C'est la première plénière. de présentation des projets. On en aura une deuxième demain soir. Et le rendu des dispositifs dimanche soir à 13h. La fille du Québec vous propose non pas la cabane au Canada, mais la cabane du Berger. Donc, le premier écran, le visiteur s'est amené à construire sa silhouette, en fait. On ne sait pas encore à quel moment le visiteur aura la main sur le joystick ou il sera guidé par la lumière qui sera diffusée. Ah, entre les affiches publicitaires, parce que le musée, il s'est conservé entre les tirs. Donc, un badge va être remis à l'accueil aux visiteurs. Le visiteur va se déplacer de borne en borne sur des endroits un peu stratégiques. Emparerons d'une des cinq paires de bâtons pour vous immerger dans les cinq grandes étapes de l'histoire du ski. Nous voulons faire parler les deux pièces, les faire dialoguer avec le public, tant à l'intérieur du musée que par les murs. Grâce à un jeu en interaction avec les vitrines, le visiteur va pouvoir aider les gens de l'Alpe et participer à la vie du village. Alors nous, on souhaite présenter une installation pour aller à la rencontre des habitants et des gens qui se sont succédés dans ces lieux et pour comprendre un peu les strates historiques du bâtiment. Le deuxième effort, c'est d'arriver à contempler un plafond sans se casser le coup. On a essayé, par un dispositif qu'on espère agréable, d'avoir des bonnes conditions pour voir ce joyau du patrimoine grenoblois. Les visiteurs sont invités à s'installer autour d'une table. Ils posent les mains pour pouvoir déclencher le système et la machine à compte. Un nuage de mots apparaît. L'idée, c'est de proposer au spectateur, du moins au visiteur du musée, une petite immersion dans l'exposition Les Dessous de l'Isère en lui proposant d'essayer des Dessous de l'époque. Et tout sera caché, en fait, sous la table. Et tout sera caché, en fait, dans l'aléatoire, comment est-ce qu'on pourrait, ou est-ce que vous avez imaginé qu'il y aurait éventuellement d'autres plans ? Sinon, on ne sait pas. Je veux passer. C'est bon à la fois. Il y a une position sur le lit. Il y a une position sur le lit, lorsque le visiteur rentre, en fait, sur l'iPad. À 14h, on finalise la signalétique. Ça veut dire que dans la matinée, vous avez posé la signalétique des espaces. C'est signalétique et cartel de votre dispositif. Si on a un accueil cloître, tu vois, les chapelles, on garde aussi. Sincèrement, je n'arrive pas à lire le chapelle. Alors, ce qu'il y a, c'est que ton... Vu qu'on voit... C'est un petit... C'est un petit... Oui, c'est ça, t'as... T'as... C'est un petit... C'est ça. C'est... C'est parti ! 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 C'est parti !